L'idée de créer HEC au féminin, ça n'est pas la mienne, c'est celle d'un homme. C'est ça que je trouve formidable. C'est celle d'un homme, Maurice de Carvanoel, qui était à l'époque le président des anciens d'HEC. Et c'est un autre homme, Jean-Luc Alavena, qui nous a soutenus et nous a aidés à créer HEC au féminin. A l'époque, l'Assemblée Générale d'HEC, il faut imaginer une marée d'hommes tout en gris. Et on s'est dit qu'effectivement, il fallait faire entendre la voix des femmes au sein d'HEC. Tout de suite, on s'est dit qu'en fait, il fallait créer quelque chose qui puisse être partagé avec les hommes. C'était la première chose importante pour nous. Et la seconde, c'était de faire en sorte que toutes les femmes puissent s'y retrouver. Aussi bien celles qui voulaient mener une carrière tambour battant, que celles qui voulaient pouvoir reprendre une activité professionnelle après un temps repu, ou celles qui voulaient travailler à temps partiel. C'est pour ça qu'on a, par exemple, créé un forum sur le portage salarial. C'était une idée tout à fait nouvelle. C'est pour ça qu'on a fait des études sur le temps partiel dans les entreprises. Qu'on a aussi noué un partenariat qui a donné naissance à la première étude faite en France, sur la diversité dans les COMEX.